Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de créer ensemble une carte de vœux maritime avec une base aquarelle et de vous montrer surtout et notamment un peu comment je fonctionne au niveau du processus créatif plutôt que la technique. Donc on y va, alors vous étonnez pas si l'image saute, je ferai sûrement des pauses pour pas vous embêter avec des détails qui servent à rien pendant trois plombes et je vais commencer déjà avec une première pause en switchant la caméra. Voilà, donc j'ai récupéré des affaires que j'avais passées à ma nièce qui s'en servaient pas et dedans j'ai récupéré des bases de cartes que je lui avais passées donc il y a des stickers, il y a des trucs comme ça aussi. Je vais jeter un coup d'œil à mes bases de cartes, j'ai vu notamment celles-ci qui sont... ça c'est pas ça, voilà. Donc ça c'est des choses, il faut que je les range ailleurs. Ça c'est des bases de cartes avec un trou et puis la forme qui va potentiellement avec pour mettre un petit shaker card mais je l'ai trouvé un peu épais, beaucoup trop épais et je me suis dit bah tiens elle pourra essayer et puis finalement ça m'intéresse pas. Donc j'ai récupéré tout ça, c'est du bon matériel. Je lui avais passé des échantillons, des parties de mes packs pour qu'elle puisse tester et me dire ce qu'elle aime et j'ai toujours pas compris ce qu'elle aime donc la dernière fois je lui ai dit bah écoute tu vas chez Tata, tu fouilles dedans et tu choisis ce qui t'intéresse. Donc là on a des papiers pour faire des cartes, je lui avais découpé déjà au bon format et ça si je me trompe pas je reconnais un peu le... c'est du papier aquarelle. Ça pourrait être du mix média mais je pense que c'est du aquarium. Donc ça, ça va retourner dans mes... dans mes arrangées. Ça c'était des découpes que je lui avais faites. Je m'étais pris la tête parce que je déteste découper des trucs. J'avais découpé tout ça pour un projet en fait qu'on devait faire ensemble et on n'a jamais trouvé le temps de se voir. C'était un petit album photo un peu automne en mini avec des feuilles. Bah du coup peut-être que je prendrai des photos et je le ferai avec vous. Voilà donc toutes ces cartes là ont leur enveloppe et c'est ça qui m'intéressait puisqu'on m'a demandé de faire une carte maritime mais pour des voeux. Alors je crois que j'ai jamais envoyé... ça ne m'est même pas venu à l'esprit de faire la plage de la mer pour souhaiter une bonne année. C'est un défi créatif, c'est intéressant. Là, le papier il est nacré. On ne le voit pas, je vais essayer de couper la lumière. C'est... voilà. Alors on le voit sur le gris en fait. Bon, les autres sachets qui sont nacrés aussi. On a un crème ici, des blancs, un peu plus gris celui-là et puis du blanc ici. Je me dis ouais, pour une carte de voeux, celui-là il est un petit peu plus doré aussi. On peut partir sur ça, ça peut faire un peu plage. Et donc ces cartes, alors c'est pas de la super qualité, ça, ça va venir de chez Action. Bon, on voit ici, il y a un petit décrochage et ici également. Là aussi, ça c'est de la découpe qui n'est pas parfaite en fait. C'est pas génial d'écrire dedans. C'est pour ça aussi que je ne les utilisais pas des masses parce que il faut vraiment venir de la retravailler. C'est pour ça que c'est vraiment pour moi des bases de cartes et pas des cartes à envoyer comme ça directement. Donc je vais prendre ça parce que je trouve que pour Noël, Nouvel An, un petit peu de côté nacré, c'est quand même vachement sympa. Je vais prendre un papier aquarelle. Alors comme là, finalement j'en ai retrouvé. Je vais regarder si la couleur s'accorde bien. Parce que des fois, on peut avoir plus ou moins foncé, plus ou moins blanc. Des fois quand c'est crème sur crème mais pas la même tonalité, je trouve que ça ne s'accorde pas bien. Bah oui, je trouve que ça va. Et puis maintenant je vais partir sur un peu plus théoriquement le processus créatif. Je me dis que l'arrière-plan, il évoque bien la plage, pourquoi pas. On est sur une couleur qui est assez sablée, assez champagne. Donc je vais essayer de recréer cette couleur-là ici mais en n'étant pas ton sur ton pour pas noyer la carte ou pas la fusionner dedans et avoir un matage. Ce que je vais regarder également, c'est que, hop, je vais la diminuer. Donc je vais prendre un crayon de papier et venir ici marquer à peu près où je voudrais que ça s'arrête. Voilà, je prends, hop, un mini massico. Donc ça c'est, la marque c'est Craftelier. Et j'ai mis les lames, ça c'est un plioir et ça c'est une lame de papier. Je vais essayer d'être bien droite. Voilà, alors des fois quand on est limite parce que, voilà, parce qu'il s'en va, donc 2 mm. Est-ce que c'est droit ? Je ne suis pas sûre que ma découpe était droite. Je vais regarder aussi par rapport à ça. Et non, ma découpe elle n'est pas droite du tout. Donc ça c'est des trucs qui sont sympas de vérifier aussi avant. Alors, si je veux pas trop diminuer, je vais pas forcément procéder comme ça, où là je vais retailler les 4 bords, hop, pour être sûre qu'ils sont bien perpendiculaires à chaque fois. Et si on a 2 perpendiculaires, on obtient une parallèle. Les cours de maths, sérieux, c'est vachement important. Et puis c'est amusant. Je me sens un peu seule là. Voilà. L'avantage de ce petit massicot, c'est qu'il est très très maniable, très léger. Donc c'est celui que j'ai toujours apporté de main. Il lui manquerait un tout petit peu de taille en longueur pour pouvoir faire vraiment tranquille en A6. Mais sinon il est vraiment bien. Là ça va être beaucoup plus petit, donc je réfléchirai à un matage. Et là je regarde ce que ça donne. Déjà ici j'ai eu un problème de découpe. Mais c'est dingue, je le vois toujours pas droit. Les aléas de la création. Vous voyez, c'est pas droit du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ton massicot est censé être droit. Là, je vais reprendre mes angles. Celui-là il est bon. Là ici je vois. Donc là je vois que c'est pas bon. Je vais décaler ça. Je ferai un matage du coup. Je ferai vraiment un petit paysage et je ferai un matage pour avoir quelque chose de mieux. Là, maintenant, ça a l'air d'être perpendiculaire. Alors ça arrive des fois dans le processus. On veut faire un truc et ça marche pas du tout comme prévu. Voilà. Alors effectivement, celui-là ça a dû bouger. J'ai dû décaler emparement en même temps. Parce que d'habitude je me concentre. Oui, c'est effectivement, c'était pas droit du tout. Par contre là je remarque que la feuille est trop horizontale par rapport à ce que je voudrais. Quoique, une fois comme ça, il n'y a même pas forcément besoin de matage d'ailleurs. C'est pas si mal que ça. Je vais raccourcir un petit peu le côté quand même. Je trouve que ce sera un petit peu plus équilibré. Pas des masses, 3 mm. Et ça devrait suffire. On a un papier qui est quand même vachement solide, vachement costaud. On vérifie ce que ça donne. Je serai peut-être un ancrage des bords par contre pour rehausser le... J'éteins pour vous montrer les couleurs sous une autre forme. Alors effectivement je vais éteindre pour le reste de la vidéo. Voilà. Et ça, ça me convient. Faudra juste faire attention avant de coller qu'on est dans le bon sens. Ça c'est vraiment le détail à la con que je vous conseille de vérifier. C'est pas se tromper de sens, ça m'est arrivé. Et puis avec de la colle qui ne se détachait pas. Donc on passe 3 heures sur une aquarelle et on la fout à la poubelle parce qu'on a tout déchiqué. Voilà. Bravo. C'est typique de mes bêtises. Et je vous déconseille, c'est hyper frustrant. Je dis mais c'est pas vrai. C'était tellement évitable. Donc là je sors ma palette. Je vous ai fait une vidéo, elle est en stockage, je ne sais pas si je la publierai avant ou après. Sur le nuancier et comment le faire. Moi je vais les coller. Alors je vais dézoomer pour vous montrer comment je m'installe aussi. Alors quand je ne filme pas, mon clavier est souvent un peu plus près. Parce que je regarde des vidéos en même temps. Genre par exemple en ce moment je me refais arabesque et c'est génial. J'en suis très contente. Mais souvent voilà, je vais regarder une vidéo, je vais me faire mon petit thé, je vais avoir mon cirque à côté, ma souris qui est ici sur le côté, etc. Et en fait, là mon nuancier, je vais le mettre dans les cases, dans les... Non je ne le mets pas là, je le mets ici. Je le mets dedans mon clavier. Comme ça, ça tient tout seul. Et moi je n'ai plus qu'à regarder comme ça, je sais où sont rangées mes couleurs. Donc ça je vais le repousser. Ça c'est pour tirer mon clavier. Parce que des fois il se coince, il est vraiment pile poil à la taille du meuble qui porte mon écran. Et du coup j'ai mis une ficelle sous les pattes arrières, que j'ai ramenée à l'avant que j'ai nouée, et je tire dessus quand il reste coincé. Voilà. Mes petits aménagements un peu bizarres. Hop. Et je vais commencer à réfléchir sur à la fois les couleurs du sable, de la plage, mais aussi par rapport à... Alors là j'ai pris l'enveloppe, mais on s'en fout, c'est assorti, c'est la couleur. Par rapport à ça. Et puis pourquoi pas, comme moi je ne suis pas aquarelliste, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas artiste, et en plus je ne suis même pas trop douée de mes mains. Donc voilà. C'est une passion, c'est un loisir. Et que c'est pour une occasion un peu particulière de vœux, de nouvel an, de machin, on peut très bien songer à mettre des paillettes du métallisé. Là par exemple, cette colonne-là, et là jusqu'à ici, c'est des couleurs métallisées. Alors ça c'est des... J'ai récupéré d'un autre, j'ai transféré, c'était un carnage, je vous déconseille de faire ça. Et ça, ça vient d'une boîte, et par contre elles sont bien. Et ici on a un jaune métallisé ici aussi, mais peut-être un petit peu plus flashy. Ah, ça se fait voir si on peut faire la mise au point. Voilà. Donc ça c'est les couleurs métallisées de ce côté-là. Mais voilà, on ne va pas partir là-dessus pour l'instant. Hop. Je vais prendre un pinceau à la vie. Donc c'est un pinceau qui mouille beaucoup. Il faut changer de l'eau. Et puis je ferai une pause séchage au heat gun. Alors ça c'est super pratique, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un gobelet anti-verse. Anti-renversement en fait. Hop. Si je renverse, et je le ferai, et les chats le feront sinon, mon gobelet, si je n'ai pas mis trop d'eau, parce que je vérifie parce que souvent je le remplis un peu trop, et bien ça ne coule pas à l'extérieur et c'est très bien pour les personnes comme moi. Donc si vous faites avec des enfants, ou des personnes maladroites, ou vous êtes dyspraxique, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser un gobelet anti-verse. Et en plus, et en plus, ils portent les pinceaux. C'est génial. Donc voilà, impeccable. Première idée, je vais essayer de répartir un petit peu mes zones. Cette zone-là, je ferai le ciel. Cette zone-là, à peu près le tiers central, horizontal, la mer, et ici la plage. Je verrai après, peut-être que je mettrai quelques rochers, quelque chose qui dynamise un petit peu, plutôt que de faire trois à plat, comme ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore, parce qu'encore une fois, je ne travaille pas à la commande, je ne travaille pas d'ailleurs. Donc j'essaye, et puis ça donnera ce que ça donnera. Donc là, ce que je fais, c'est mouiller le papier. Parce que comme je veux des choses assez floues, je veux vraiment travailler dans l'humide. Alors, j'ai éteint ma lumière. Hop là ! Je vais rallumer, parce que j'ai besoin de voir la brillance. Et je vais essayer de voir si je peux vous la montrer. Voilà. Ici, vous allez voir que, ici, toute cette partie-là, elle est mouillée. Parce qu'on voit que la lumière ne se reflète pas de la même manière. Bon, ça, c'est mouillé, mais c'est un peu tordu. Voilà. Alors, il est possible qu'à un moment de la vidéo, par exemple, si je me rends compte que le papier ne va pas, je fous tout en l'air, je reparte à zéro sur un autre papier. Mon but, c'est vraiment aussi de vous montrer comment, dans le processus, là, ce n'est pas un tuto, tutoriel clean, propre. Et j'ai choisi le jaune de Naples. Alors, attention, en fonction des marques... Non, il réagit bien, le papier. En fonction des marques... Oui, il réagit très bien, le papier. C'est quand même un... Ah, oui, je confirme, c'est un papier aquarelle. Donc, il se gondole. Normalement, ce qu'on fait pour éviter ça, justement, c'est de mettre du masking tape tout autour, plutôt que d'avoir découpé avant. Il vaut mieux mettre du masking tape d'abord tout autour pour fixer et éviter qu'il se gondole. Mais, moi, ce n'est pas grave, je l'aplatirai après. Et puis, je mettrai... Je mettrai de la colle suffisamment et je réaplatirai coller sur la carte. Ça, c'est les petites... mauvaises habitudes, peut-être. La carterie par rapport aux personnes qui font vraiment de l'aquarelle, qui vont faire sur bloc côté encollé ou qui vont utiliser le masking tape. Donc, là, j'ai ma partie plage, tout simplement. Je me dis que c'est effectivement plat, notamment en termes de couleur. Je regarde un peu mes couleurs du nuancier, qu'est-ce que je pourrais mélanger pour faire des petites zones un peu plus. sombres, dans le chaud, mais aussi avec du gris, parce qu'il y a les petits coquillages et tout ça. On n'a pas un aplat uni beige quand on va sur une plage. On est plutôt sur des gris neutres. Alors, le gris, c'est des... Celui-là, en tout cas, ils sont très pigmentés, donc j'y vais toujours tout doux, tout doux. Là, ce que je fais, c'est juste mettre des petits points gris. Alors, ça, je ne pense pas que ça se voit à la caméra. Ça va amener un petit peu de texture. Casser l'uniformité. Mais, sur le rendu général de loin, généralement, ça ne se voit pas. Ça se voit plus quand on a... Je ne sais pas comment dire... Pas forcément quand on a le met dessus, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas homogène. Là, je mets un petit peu de brun pour avoir des zones plus avec des ombres, ce qui me permet aussi de donner des impressions de mouvements par rapport au sable. Vous savez, pas des dunes, mais bon, un petit peu quand même. Le sable n'est pas tout plat, tout lisse, tout furti. Donc, un peu comme je le sens, je reste dans quelque chose de très flou, qui était un peu... des idées au départ. Voilà. Donc là, ça me convient plutôt bien. On enlève les poils. Hop, on va faire la pose séchage. J'en profite pour rappeler que quand vous séchez, ça risque de déformer le papier. Vous pouvez, pour contrebalancer, c'est ça, venir sécher d'un côté, puis de l'autre. Et changer les côtés pour rééquilibrer la manière dont le papier se tord. Hop. Ça a été extrêmement rapide, le séchage. J'en ai eu, pourquoi ? Maximum 30 secondes. Mais là, je m'en pose beaucoup parce que ça fait du bruit. C'est très désagréable comme bruit. Alors, ensuite, on va attaquer la mer. Je ne vais pas faire un tiers. Je vais faire jusqu'à moitié pour laisser plus de place au ciel. Petite moitié, d'ailleurs. Donc, cette partie-là, c'était important de sécher, sinon j'aurais eu du vert ici. Ce qui peut être bien aussi. Je veux dire, les algues, on leur crache dessus alors que ça fait partie de la vie aussi. Mais bon. Voilà. Une mer pleine d'algues, toutes vertes, ce n'est pas forcément super apprécié. Alors, la blaire. La blaire. La mer, je vais la faire bleue. Je ne suis pas partie sur des plages tropicales. Je suis plutôt, dans ma pensée, sur des plages corses. Donc, on est plutôt sur un bleu Windsor. Et en hiver, ça peut même être un bleu de Prusse. mais je fais partir sur mon bleu Windsor qui est donc rangé ici. Comme je vous disais, des fois, j'ai du mal, quand elles sont dans les peaux, à les distinguer puisqu'elles n'ont pas peut-être la même couleur que quand elles sont sur papier. Je regarde un peu la couleur que ça donne. Je pense que je le foncerai, je le rendrai un petit peu moins flashy avec du bleu de Prusse qui est un bleu plus gris. Donc, je l'avais déjà mouillé mon papier avant. Là, j'ai un bleu qui est bien dilué. J'essaye de faire des lignes à peu près à peu près rectilignes, mais pas trop pour ne pas avoir un truc ultra géométrique. et sur la ligne du haut, en tout cas, à peu près rectiligne. Et ici, beaucoup moins pour avoir des avancées de la mer sur le sable. Quand la mer est près du sable, elle a moins de profondeur, elle est claire. Et quand elle s'éloigne, donc là, je suis dans le bleu de Prusse, quand elle s'éloigne, elle va foncer. C'est assez amusant parce que quand on voit les plages turquoises au Caraïbe, elles sont très claires, notamment parce que le sable est très proche. Il n'y a pas des masses de profondeur. Et en fait, on peut avoir avec les barrières de corail un changement de profondeur radical, extrêmement brutal, et on passe d'un bleu turquoise extrêmement clair à un bleu sombre, intense, d'un coup. Et ça, c'est quand... Alors, en plus, il peut y avoir une ligne carrément blanche qui rehausse cette barrière et c'est des barrières de corail, généralement. Et je trouve ça assez impressionnant. Mais en Corse, on n'est pas trop sur ce type de paysage. On va être sur un truc beaucoup plus fondu. Voilà. Donc là, vous voyez, avec le bleu de Prusse que je mélange quand même au reste, je viens foncer progressivement la mer. Et comme je travaille dans le mouillé, c'est-à-dire que tout ça s'est trempé, ça se diffuse. Alors, ce qu'on pourrait reprocher à mon... Il y a plein de choses qu'on peut reprocher. Je répète, je ne suis pas artiste pro ou je ne sais pas quoi. Moi, c'est plutôt mon truc, c'est plutôt de partager de la joie avec des personnes en envoyant des cartes et puis sinon de partager en vidéo mes passions et puis de fournir une accessibilité aux personnes qui ont souvent plus de mal à accéder à ces contenus pour des raisons de handicap divers. Parce que moi, j'ai déjà dû faire ce travail-là pour moi. Voilà. Donc là, j'aime bien. Ce que je veux, c'est encore augmenter le foncé au fond, mais c'est un tout petit peu trop mouillé parce que ça va trop diffuser. Donc je vais sécher mais un petit peu seulement. Donc je vais sécher de manière incomplète. Je vais remettre du bleu, vous voyez la nuance, la différence, du bleu plus foncé sur vraiment cette zone d'horizon. Je recommence un peu de l'autre côté parce que là, je vais faire une zone d'éclaircie et de reflet. Alors souvent, avec l'aquarelle, ce n'est pas conseillé de passer autant de temps sur des détails. Ce n'est pas le but de l'aquarelle. Mais moi, je trouve ça hyper... Ah ben voilà, plaf ! Hyper reposant, hyper relaxant et j'aime beaucoup ce côté caressant à la manipulation... Mets-toi le doigt dedans ! Caressant à la manipulation de l'aquarelle. Le pinceau, il glisse silencieusement sur le papier. j'aime beaucoup sensoriellement. L'aquarelle, c'est... Pour moi, en tout cas, un très grand plaisir parce que c'est calme sensoriellement. Ca ne fait pas de bruit. Il y a des pinceaux pour d'autres techniques qui sont bruyants. Les poils sont durs et vont... Il y a des peintures. Rien que pour les poser, il faut faire preuve de plus de force. Et donc, quelque part, de brutalité, ça fait du bruit. J'aime pas. La peinture à l'huile, moi, personnellement, c'est une horreur, ça pue. Et puis, on a ce côté très pastel, très dilué qui fait que, au point de vue des couleurs même, c'est calme. Je ne vois pas vraiment d'autres mots qui me parlent aussi bien que ça. Là, là, on a cette irrégularité des vagues. Vous voyez, et hop, au niveau des différentes couches de couleurs. Je vais juste faire des tout petits appuis sur des zones à l'horizon et notamment en périphérie parce que j'aime bien que mes centres de cartes soient plus lumineux. Voilà, ça, j'aime bien. C'est lumineux. Alors là, je suis restée sur le pinceau à la vie parce que je n'ai pas pensé changer et j'aurais pu prendre un detailer en pinceau plus fin pour faire ça. Mais bon, il est vraiment très bien. Je me suis offert quelques pinceaux de bonne qualité. c'est un Raphaël Soft Aqua en petit gris imitation squirelle. Avant, c'était fait en petit gris. Enfin, ça l'est toujours pour certains pinceaux. Il y a donc un écureuil en poil de cul d'écureuil. De cul. Il n'y a pas de cul. Enfin, bref. Et donc, recoup de séchage avant de passer au ciel. Voilà, donc là, c'est bien sec puisqu'on va passer vraiment sur une autre tranche. C'était assez important. le rinçage du passeau on va passer de bleu à bleu je le fais à l'arrache. Pas besoin de trop. Et je vais prendre ce bleu-là, le céruléen qui me semble bien pour faire un ciel. Et je vais sortir tout de suite. Tiens, pour moi ça. Ah, attendez, je crois qu'il y a un d'autre utilisation. J'ai souvent un petit mouchoir qui est une petite reine et sinon j'ai ça. Alors c'était marrant, c'était les serviettes japonaises pour humides avant repas et finalement on s'en sert jamais. Donc je m'en sers pour mes bricolages pour ça et j'ai une caisse de petite taille avec ça et je les lave et je repars. Alors maintenant ils sont tachés, c'est un peu foutu. Je pense que ça sera peut-être plus adapté mais on verra. Je vous montrerai c'est pour les nuages. Donc, même procédure puisque là tout va être dans le flou dans le mouillé. Je mouille mon papier. Je reviens dans le cadre je vais réussir quand même. J'ai des poils de chat dans mon poil de mon faux poil de l'écureuil. Hop 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 hop. Voilà. Les chats se mettent partout. Par morceaux. Alors, on y va. Donc là vous voyez la déformation du papier. C'est quand même pas pratique pour peindre. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ça proprement en ayant fixé son papier d'abord. faites ce que je dis parce que je fais. Voilà. On va monter un petit peu en couleur. Là c'est trop fade. Surtout si je veux faire des petits nuages blancs. Alors là, comme j'utilise des petites quantités et que mes mes aquarelles sont quand même vachement sympas. Je n'ai pas besoin de faire ça mais avec certaines aquarelles notamment au début d'utilisation souvent il faut je ne sais pas pourquoi s'il y a une couche supérieure qui est en kikine il faut mettre un peu d'eau et la laisser imprégner et la laisser agir. La laisser se mouiller dans le pack. Alors ça va éviter aussi en fixant le papier ça va éviter aussi d'avoir ces potentielles accumulations dans des zones en creux ou des choses comme ça. Comme je vous ai dit moi j'étais sur un truc assez flou je savais que ça ça ne me gênerait pas. Et là ce que je vais faire c'est encore je vais monter un petit peu encore les couleurs de ciel flûte c'est un petit peu trop pâleux sinon après on ne verra pas mes nuages. Bon là je dépose et je barbouille la couleur c'est pas je voulais vraiment ce que je cherchais aussi beaucoup dans cette carte c'est pour le fiole de ma mère quand même beaucoup c'est quelque chose de doux vous voulez la mère quelque chose d'apaisant de calme de reposant pour lui souhaiter ses meilleurs voeux ses voeux de bonne année donc le côté un peu indiscipliné de de l'aquarelle travaillée dans le mouillet de ce flou je trouve qu'il va très bien là je fais encore exprès alors ça c'est pas ça fait pas paysagiste correct mais je fais exprès moi parce que je trouve que dans les cartes ça réussit bien de renforcer le bord pour avoir ce centre lumineux qui attire l'oeil c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup d'avoir une zone centrale lumineuse comme si la lumière se dégageait et s'offrait depuis le centre bon voilà après c'est une question de goût alors ce que je vais faire là je vais zoomer un petit peu en espérant un que ça fonctionne et deux que je réussisse à vous le montrer c'est prendre théoriquement propre hop et venir récupérer du pigment pour faire des zones de nuages donc je tapote tout simplement et en tapotant ça va sécher long et si ça absorbe l'eau ça absorbe le pigment voilà ou les petits nuages cotonneux et donc on vient casser un peu le côté linéaire et faire des petits nuages cotonneux comme ça voilà voilà ouais normalement vous devriez voir je vais zoomer encore un peu oui alors si je fais zoom sur la carte ce sera mieux un petit peu moins alors comme je vous dis j'apprends au fur et à mesure à tourner des vidéos et tout voilà voilà là on voit non je suis de mauvais côté là on voit bien l'aspect nuageux cotonneux mais effectivement c'est du c'est des choses de petite taille mais là on voit bien ces trois nuages assez discrets dans le fond et dans le paysage moi aussi ça se voit quand même pas mal sauf que là vous avez le truc dans le mauvais sens voilà hop là et comme ça on a tout simplement ce paysage de belle en regardant au retour caméra je me dis ouais là je ferais bien encore quelques petites tachouilles pour avoir quelque chose encore d'un petit peu moins linéaire je vais prendre du teint neutre voilà ça me fait un peu gris un gris très très froid d'ailleurs je vais mettre un petit peu ici sur la ligne d'horizon voilà sur la ligne d'horizon j'ai remis un peu de gris pour la souligner pour l'augmenter et là si par exemple admettons je fais ça je me dis ouais bon c'est pas trop marqué c'est pas génial et bien je peux venir reprendre un petit peu et faire ôter les pigments avec mon mon pinceau et je peux même ôter le surplus avec ça avec mon pinceau avec mon mouchoir tout en en laissant juste ce que je veux justement hop hop c'est ça qui est génial avec l'aquarelle déjà ça force à travailler le lâcher prise parce que c'est pas un média fait pour la précision au poil de cul voilà je l'ai dit bon mais en plus ça se retravaille et ça c'est un moi je trouve ça super au point de vue méditatif c'est un de mes meilleurs supports de méditation je pars dans mon monde à jouer avec les couleurs avec les textures c'est vraiment du c'est du jeu ça a quelque chose aussi de très sensuel très au point de vue des sens de se concentrer de jouer avec la lumière la douceur de ce qu'on voit et puis pour dynamiser on peut faire les petites vous savez les petits V pour faire un petit zozio un petit zozio quoi un petit zozio gris pain pour qu'il fasse un petit peu bleu un petit peu gris un petit peu bleu je sais pas si je vais faire le V classique parce que souvent je le fais trop et du coup c'est un peu exagéré on va voir ce qu'il vient ouais bah si il faut repartir sur le V classique et ouais le petit gris de pain là c'est bien quelques-uns à l'horizon alors là c'est c'est pas le pinceau qu'il fallait pour clairement j'aurais dû passer sur un pinceau de détails c'était pas bon ça vous voyez ce que je fais c'est qu'ici ça a fait un peu empater alors je viens ôter le surplus de pigments remettre un peu de ça ôter le surplus et puis voilà finalement on voit rien il n'y a plus rien tout va bien et je vais aller recommencer la même bêtise alors ce que j'ai fait aussi qui c'est pas encore le cas maintenant donc ça c'est un pinceau de détails et c'est beaucoup plus fin beaucoup plus adapté à ce genre de petite micro machin ça c'est un petit détail je trouve que ça donne un petit peu plus de vie à la carte et puis c'est très évocateur aussi de la mer des fois que la personne n'ait pas compris que c'était un paysage marin on sait jamais donc là je vais regarder si ça me convient comme ça oui je me dis ici j'avais envie d'une zone de lumière j'ai plusieurs possibilités je peux mettre l'encre blanche je peux mettre du nacré du brillant de l'aquarelle autre et je peux venir aussi ôter de la couleur en remouillant je suis en train de me montrer le pinceau mais en caméra ici c'est là que je voulais cette zone un peu plus une suggérie un peu plus claire un peu plus lumineuse un peu reflet en fait voilà donc je remouille alors attention parce que venir faire ça tous les papiers ne supportent pas et puis pas indéfiniment non plus surtout que là je l'ai séché donc on peut frotter aussi mais il se trouve que le résultat est un petit peu trop froid dans ce cas là par rapport à ce que je veux je floute un peu les frontières avec mon doigt pas forcément conseillé ça me convient quand ça vous convient on laisse sécher ou on triche avec le gun moi je vais tricher forcément je peux donc je le fais hop donc voilà ce que ça peut donner quand on a séché que d'un côté on a un petit crispy sympa là et donc là je vais faire de l'autre côté pour le réaplatir c'est un peu plus plat quand on travaille avec notamment beaucoup d'eau c'est normal que le papier gondole notamment si on l'a pas fixé je retors un peu les fibres je les remets en place de toute façon ce sera fixé par de la colle et j'en profite pour regarder un peu surtout les coutures les bords est-ce que ça donne est-ce que ça me convient est-ce que ça me plaît oui oui ça va moi j'ai l'habitude de nettoyer mes affaires après usage avant de ranger hop voilà le petit pot de nettoyage toc je range comme ça je suis plus embêtée avec ça ça fera que je change moi l'écran et on est bon on retourne puisque l'idée c'était de faire une carte je positionne je confirme que mon sable je trouve qu'il va bien avec le fond de carte ça ça me plaît ce que je me dis c'est qu'une fois aplati je trouve que ça manque de profondeur donc soit je fais un matage c'est à dire que je mets une feuille en dessous qui va venir faire un cadre soit je viens ancrer les bords soit les deux je pense que je vais déjà commencer par un ancrage des bords et qu'ensuite je verrai si je fais un matage alors choix de l'ancrage j'ai quoi j'aimerais un bleu foncé un violet un truc comme ça celle-ci j'ai pas je vais prendre une distress peut-être j'aurais bien mis un violet moins violet ou un bleu plus sombre voilà j'ai trouvé la tente il y a même deux teintes qui me plaît je pensais à pétrole ou nuit voilà on est vraiment sur la tente que je voulais je vais prendre le pétrole c'est vraiment ce que je voulais donc ça c'est une easing pour ancrer alors on évite de déraper sur le truc qu'on vient de faire pas comme ça on va prendre comme ça et moi ce que je fais c'est plutôt aller vers la face dont on s'en fout voilà donc on peut glisser sur le bas tout simplement et on peut aussi mettre des petits à-coups comme ça je remettrai un coup de séchage après et faites attention à vos doigts à vos doigts parce que ça va vite faites tout cojol souvent moi c'est dans la paume de main que je m'en mets sur les dernières étapes voilà tout délicatement prendre son temps je suis sûre et vous voyez quand on appuie un peu plus la mousse elle va venir marquer un peu plus alors ça peut être bien ça peut être pas bien en fonction de votre projet moi comme j'ai dit je voulais quelque chose d'assez flou assez souple je voudrais que ce soit pas trop marqué mais quelques petites zones un peu où je viens de réhausser tranquillement ça ça me j'aime bien ce côté un petit peu de décalage de voilà voilà ici ça déborde un petit peu donc là ça vient comme faire un cadre de couleur sur la tranche du projet je n'en ai pas trop sur les mains je vais passer un coup de séchage parce que je me suis déjà fait avoir en testant et puis j'ai cochonné une fois mais théoriquement c'est censé être bon ça dépend de mince ça dépend de la rapidité de séchage de vos encres je rappelle qu'il y a des encres à séchage long à séchage rapide à séchage quasi instantané oh mon dieu ça ne sèchera jamais c'est terrible j'en fous toujours partout etc donc le bord est séché là on peut voir que ça c'était des encres easing qui sont aquarellables et en fait ici on voit que le pétrole il a viré un peu sur le vert pétrole et ici on est sur un plus bleu pétrole pourquoi ? parce qu'il y a le jaune et le jaune plus bleu ça fait vert donc si jamais vous y pensez c'est de prévoir ça si ça convient bien moi j'aime beaucoup cette évolution de la couleur sur les bords parce que justement ça vient s'assortir tout seul avec la peinture à côté mais normalement si c'est pas mouillé ça se superpose un peu donc là je reteste je regarde déjà je trouve que c'est mieux le matage je pourrais faire tout le tour je trouve que ça me convient pas je peux faire un matage partiel avec par exemple un ruban ou un masking tape juste sur cette ligne là mais j'aimerais bien un truc un petit peu épais genre comme ça je regarde un peu ce que j'ai à côté de moi par exemple ça c'est des petites étoiles sur un truc boulant ça peut aller bien avec c'est un truc un peu plus large qu'un masking tape habituel donc là on va être sur des tailles courantes celui-là ils sont un petit peu plus large je crois peut-être pas mais pourtant il me semble qu'il y a des fleurs je crois mais non il a l'air de taille normale alors masking tape je vais pas avoir des masques d'autre chose j'aimerais bien un truc un peu dans des tons blancs c'est sûr qu'il y a quelque chose de doux mais pas forcément un blanc blanc genre machine machine à papier à impression donc je pense que ça ce sera pas mal ce que je fais c'est regarder à côté tout simplement je mets quand même ça puis je regarde je fais est-ce que j'aime bien j'aime bien puis là j'essaie d'imaginer que c'est dans l'autre sens est-ce que j'aime bien ah oui j'aime bien donc je prends un morceau comme c'est pas forcément facile à découper puis le poil bien à la carte je vois à peu près où c'est ouais et ça s'assort c'est assorti nickel chrome et ça donne un peu de dimension ça me convient très bien je suis contente je vérifie un peu que c'est bien cadré que machin et tout c'est bon alors deux possibilités pour découper ah sans surprise on va découper avec des ciseaux alors dans ce cas là faites attention parce que des fois les ciseaux on va taper pas tout à fait où il faut on risque d'abîmer le bord de la carte et tout ça moi je me guide mais il faut être du bon côté en fait il faut être du bon côté de la lame pour pouvoir faire ça sur le bord il y a un autre système qui va plus ou moins bien marcher avec les masking tape qui peut donner des très bons résultats mais des fois ça marche pas si bien c'est la règle fine et en métal on avait même aiguisé une pour améliorer les résultats ça marche pas bien d'aiguiser une règle et on vient alors il faut bien retourner vers la règle c'est à dire pas tirer comme ça tirer vers là je vous montre la manoeuvre mais comme c'est souvent moins précis moins fin que les ciseaux sinon il y a le cutter et pareil il ne faut pas trop tirer et décaler parce que sinon des fois ça ne marche pas alors ce que ça a donné alors ça marche bien sur les carnets quand on ne peut pas faire autrement qu'on ne peut pas prendre les ciseaux ou qu'on ne veut pas découper en dessous ben voilà le résultat il n'est pas parfait je vais le refaire le bord l'énerve cet autofocus déjà je suis super content de me l'avoir un donc je râle mais voilà vous voyez qu'il y a une petite pointe ici qui ne va pas et ici le découpage il n'est pas super clean si jamais vous voulez vous pouvez utiliser des ciseaux à broderie ça peut être utile quand on n'arrive pas à se placer tout contre les bases de cartes ça va encore généralement c'est pas trop compliqué vous voyez là par exemple ça vient heurter ici ça me décale le dixième de millimètre qu'il ne faut pas voilà c'est bon et là c'est nickel c'est tout beau c'est tout propre on ne voit rien de ce côté là et là on a bien le truc je vais coller alors ça c'est juste de la colle en tube un peu de base c'est censé être de la takigloo mais pour moi ça correspond à la colle UU alors je trouve qu'elle colle pas très bien je suis assez déçue donc je l'utilise au centre c'est très pratique d'avoir à multiplier les trucs là et là par contre ça c'est de la takigloo et c'est génial merveilleux merci infiniment aux personnes qui ont inventé ça en plus ce truc ne se bouge pas et on n'a pas à mettre une aiguille dedans alors que franchement qui arrive à foutre une aiguille dans un trou de cette taille là ben pas moi voilà des autres jambes mais pas moi et donc je vais mettre un petit peu de colle sur tout le bord parce que celle là c'est de la takigloo et la takigloo ça colle vraiment bien enfin celle là parce que celle là c'est censé être de la takigloo en stick mais ça marche donc on fait le concept voilà donc ça marche un peu mais à chaque fois ça se décolle sur les bords et puis la colle UU sur les bords c'est toujours un peu gênant je trouve qu'elle résiste pas bien à la traction et si le papier a été déformé par l'aquarelle c'est encore pire voilà ça m'embête sinon ce que j'utilise pas mal aussi c'est ça mais j'essaye de varier un peu les techniques que je vous montre donc là voilà ce sera ces deux colles là ce que je vous disais au début de la vidéo on regarde bien dans quel sens on colle la carte on va se positionner au dessus tranquillou alors la takigloo comme ça on a le temps enfin en fait les deux les deux on a le temps c'est pas de la instantanée de base faut pas traîner trois combes faut éviter de tartiner partout mais c'est pas parce qu'il y a eu un contact léger que pouf c'est foutu c'est collé et puis si on bouge ça déchire ce sera plus le cas avec certains types de double face que je vous ai montré donc je me positionne voilà je rebouge si besoin on peut décaler un petit peu pas des masses c'est pas grave c'est pour et là je vais mettre un presse papier et là merci vraiment surtout parce qu'en fait depuis que je suis gamine je bug sur certains de ces objets des objets de ma maman et il y a deux objets il y a son porte-clés et ce presse papier que j'adore c'est un baccarat et elle sait que je le regarde parce que je suis toute petite complètement fascinée par ce presse papier et du coup elle me l'a offert à Noël je m'y attendais pas du tout je m'y attendais pas du tout et donc je m'en sers je m'en sers bah depuis à Noël on est le 5 janvier je m'en suis servie quasiment tous les jours mais pas sur les trucs trop crades c'est à dire que là je sais que j'ai procédé proprement donc il n'y a pas de col qui déborde pour quand il y a risque de col qui déborde j'utilise ce en verre classique que je passe au lave-vaisselle de temps en temps quand ils sont un peu trop cracra donc voilà je vais laisser sécher un petit peu ça et ce que je vais faire c'est que comme je vous disais ça c'est pas pratique pour écrire il suffit de venir alors là j'ai le papier là à côté de moi mais du papier imprimante fait tout aussi bien l'affaire et il suffit de venir reprendre un peu les dimensions découper un papier à des dimensions inférieures pour faire un petit cadre ce sera plus esthétique excusez-moi je vais y arriver hop voilà hop je vais remettre ça à sécher je vais le découper parce que comme là c'était vraiment l'idée de faire de A à Z en apprend le côté technique mais en montrant vraiment le processus créatif voilà du coup finalement j'ai pas tellement enlevé le processus j'ai pas tellement enlevé les étapes techniques n'hésitez pas à me dire tiens d'ailleurs si vous trouvez que je m'améliore au fur et à mesure parce que par rapport aux vidéos parce que je trouve que je parle encore trop mes vidéos sont encore beaucoup trop longues mais au moins au point de vue technique maintenant que j'ai une webcam qui est faite pour déjà j'ai l'impression que mes images sont meilleures après je suis toujours pas dans quelque chose de planifié programmé et plutôt à l'instant dernière minute j'ai l'impression que c'est pas droit mais mes cartes sont pas droites elles ont ouais c'est ça c'est pas droit alors voilà moi j'ai l'oeil je repère tout de suite les trucs qui sont pas droits ça me ça tite mais n'hésitez pas à vérifier notamment si vous avez fait couper vos papiers à quelqu'un d'autre ou des fois même dans les packs moi ça m'est arrivé d'avoir des packs de papiers les feuilles elles n'étaient pas parfaitement avec des angles à 90 degrés alors quand on mise tout dessus et bien à la fin on fait mais c'est pas il y a un problème il y a un problème et on se rend compte qu'on avait eu des feuilles qui n'étaient pas sur un format A4 aussi parfois c'est un format qui ressemble légèrement et puis si c'est pas le même et puis du coup ça rentre pas ou ça dépend voilà donc voilà ce que ça va donner il suffit de coller ça ici on ouvre la carte donc dans quel sens on est dans le sens là on va ouvrir la carte et là il y aura le petit message qui peut être écrit dans un sens ou dans l'autre je sais plus quel coller ça je vous le mets pas il y a si vous voulez des fois on peut mettre un petit truc à l'arrière un petit coup de tampon alors faites attention sur les papiers nacrés comme ça les tampons ont tendance à glisser à déraper moi je vais voir si j'ai quelque chose d'adapté genre je pense pas avoir de mouette ou truc comme ça et je verrai après pour mettre peut-être un truc mais c'est vraiment pas sûr quoi ça peut finir la carte à l'arrière ça peut être sympa mais c'est pas du tout obligatoire et puis après la personne va venir remplir sa carte si vous voulez pareil vous pouvez mettre du papier imprimable du papier pas forcément stickers de l'autocollant voilà pour imprimante de base pour écrire l'adresse du destinataire ici voilà puis moi je mettais un coup de tampon ici pour notre adresse généralement ça suffit des fois ça bave un peu parce que le papier encore je vous dis il ne réagit pas forcément très bien avec l'encre mais un stylo bille sur ce type de papier ça fonctionne très bien il n'y a pas de soucis bon alors du coup je vous souhaite des bons moments créatifs n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous ça fait toujours plaisir à lire vous pouvez liker aussi à repartager bien sûr il n'y a pas de soucis et vous abonner j'aime bien parce que je montre avec mon doigt mais je ne suis pas dans la caméra et ça ne marche pas dans le sens là et vous abonner dans la barre du bas il y a un petit peu petit logo il faut cliquer dessus si vous voulez ben voilà j'espère que ça vous a fait plaisir que ça vous amusera et puis je vous souhaite des belles fêtes des beaux moments une bonne année qui arrive et tout ça enfin qui est là déjà puisqu'on est le 5 janvier merci salut